Bonjour ou bonsoir à tous. Je voulais faire par la grâce de Dieu une exhortation. Je voulais lire le psaume 119 pour la gloire de Dieu. Je voudrais rester fidèle à Dieu d'abord, ensuite à ceux qui m'entourent. Pour cela, nous allons tout d'abord prendre le psaume 23, que nous connaissons bien, puisque je l'ai lu à de nombreuses reprises. Je lirai uniquement les versets 1 à 3. Psaume 23, verset 1 à 3, ensuite nous prenons le psaume 119. Je lis pour la gloire de Dieu. Donc le titre dans cette version-là, c'est « Tu es avec moi ». Donc Dieu est avec moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Donc ça, c'est une autre version qu'on a. Voilà. Donc avant de lire le psaume 119, que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous aide à nous repentir, à revenir, à nous renouveler, à nous remobiliser pour son service, pour le servir, au nom de Jésus. Je lis le psaume 119. Je ne sais pas combien de versets je vais lire parce que la vidéo sur mon portable, elle n'est pas très longue. Je lis pour la gloire de Dieu le psaume 119. « Les multiples aspects de la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées. Enfin, que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Béni sois-tu, ô Éternel.